Ambrose Oubiran, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Temps Crypto. Merci de me recevoir. Donc on est dans le cadre de la Paris Blockchain Week et on a la chance de te recevoir pour une interview. Donc ton business s'appelle Kaiko, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un agrégateur de données ? Absolument. Alors Kaiko récupère de la donnée brute sur à peu près tous les endroits qui génèrent de la donnée financière. Par exemple, une place de marché telle que Coinbase ou Kraken, qui est un endroit où les gens peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies, génère de la donnée qui est de l'information financière de type quels sont les ordres qui ont été placés, les ordres d'achat, quels sont les sortes de ventes qui ont été placés. Et la manière dont une transaction s'effectue, c'est quand un ordre de vente rencontre un ordre d'achat. Ce n'est pas propre à la crypto, c'est propre au marché en général. Donc tous les marchés financiers, quels qu'ils soient, génèrent de l'information financière. Donc nous, on est connecté à toutes ces bourses, qu'elles soient centralisées, de type Kraken, Coinbase, etc., ou qu'elles soient décentralisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à la beauté de la blockchain, on a ce qu'on appelle des échanges décentralisés, de type Uniswap, qui elles aussi, en fait, permettent à des investisseurs d'acheter et de vendre des crypto-actifs et qui, du coup, génèrent de l'information financière. Donc on est connecté à toutes ces bourses, on récupère énormément d'informations. Ensuite, on la traite, c'est-à-dire qu'on la standardise. On crée avec cette donnée standardisée des produits de données. Et ensuite, on livre cette donnée à des investisseurs. Nous, on travaille principalement avec des institutionnels, qui sont soit des investisseurs assez sophistiqués, en fait, qui ont besoin de données précises pour faire du trading, pour faire des stratégies de backtesting, pour faire de l'investissement, soit avec des terminaux financiers. Donc on travaille aussi avec des sites internet qui ont besoin de flux de données pour pouvoir montrer des graphiques ou des cours de prix. Et on travaille avec des grandes sociétés de la crypto, comme les exchanges, les custodians, les boîtes de KYC, des protocoles DeFi, etc. Mais on ne fait que du B2B et on vend l'information financière. Et en quoi c'est compliqué ? Parce que sur la blockchain, tout est public. Autant quand on pense, parce que le parallèle, c'est les grandes bourses, de CAC 40, NICE, tout le système financier habituel, où là, on peut se dire que l'accès à l'information, il est compliqué, mais sur la blockchain, tout est public. Donc en quoi on a besoin ? Pourquoi on a besoin d'un caïco au lieu d'aller chercher tout simplement l'info ? Alors je ne sais pas si tu as déjà essayé d'aller chercher une information dans la blockchain, mais en fait, ce n'est pas parce que c'est disponible que c'est lisible, déjà. Donc déjà, il y a deux notions différentes. Il y a la notion de ce que tu viens de décrire, tout à fait justement, les échanges centralisés. Les échanges centralisés ne sont pas dans la blockchain. C'est-à-dire que les carnets d'ordre de Coinbase, quand toi, tu places un ordre d'achat sur Coinbase, ça n'apparaît à aucun moment dans la blockchain. Ça n'apparaît que dans les serveurs centralisés de Coinbase. La conséquence de ça, c'est que l'information financière qui est générée sur des places de marché centralisées, en fait, vive dans les serveurs de ces mêmes places de marché et ne sont absolument pas dans la blockchain. Donc ça, c'est très proche, en fait, à l'industrie traditionnelle, où il faut construire des connectivités directes. Là, vous payez des droits à Coinbase pour pouvoir avoir leurs données. Grosso modo, oui, on a des contrats de distribution où en fait, on a le droit de récupérer de la donnée et de la commercialiser. Et donc ça, c'est très proche du système financier traditionnel. Bloomberg, ils ont des accords. Alors, c'est la bourse de New York, Londres, Paris, Stockholm. Nous, c'est Coinbase, Kraken, Gemini. Donc ça, c'est sur la partie centralisée. Ça pèse combien de milliards, Bloomberg ? Qui est un peu le concurrent de référence historique sur la... Je ne sais pas combien il pèse aujourd'hui parce qu'en fait, c'est une société qui n'est pas cotée en bourse, Bloomberg. C'est une société familiale encore, si surprenant que ça puisse paraître. Un comparable que je peux te donner, c'est récemment une autre boîte qui s'appelle IHS Market qui est assez comparable à ce qu'on a l'ambition de faire et qui vient de se faire racheter 44 milliards de dollars par S&P. C'est des grosses boîtes. Et Keiko, elle est valorisée à combien ? On n'en est pas encore là. Ça permet de montrer le gap. Je pourrais en parler dans quelques semaines. On est en pleine levée de fonds. Avant la levée, alors ? On va fixer une nouvelle valorisation. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Il faudra attendre l'IPO dans quelques années. Ce sera public. D'accord. Mais pour revenir sur ta question sur la donnée de la blockchain maintenant, les échanges décentralisés type Uniswap. Un trade sur Uniswap, effectivement, vit dans la blockchain. En revanche, ce qu'on est capable de... Le premier challenge est un challenge technique. Il faut être capable de faire tourner des nœuds pour pouvoir lire l'information dans la blockchain en temps réel. Ça, c'est la première considération. La deuxième, c'est de pouvoir comprendre cette information. Ce que je vois dans la blockchain, c'est que M. Dupont a reçu 0,1 Ether sur son portefeuille. Ce que je ne sais pas, c'est qui lui a envoyé cet argent. Alors, c'est dans la blockchain, effectivement. Il suffit de regarder d'où vient la transaction. Mais ensuite, une fois qu'on regarde d'où vient la transaction, il faut être capable de dire est-ce que c'est un pot ? Est-ce que c'est Uniswap ? Est-ce que c'est un protocole de lending and borrowing ? En fait, d'être capable de donner du sens aux transactions qui sont lisibles dans la blockchain. Et une fois qu'on a identifié qu'en fait, le contrat qui a envoyé ces 0,1 Ether à M. Dupont, c'est en fait cœur, vous avez ou je ne sais pas quel protocole de lending and borrowing. Après, il faut être capable de comprendre à quel type de pool ou à quel type de produit financier c'était lié. Et il faut être capable de modéliser ça et en quelque sorte de reverse engineer, d'inverser la fonction du modèle pour pouvoir en fait contextualiser et donner du sens aux transactions brutes qu'on voit dans la blockchain qui sont en fait les paiements, qui sont les conséquences de l'activité de trading. Mais dans la blockchain, quand on regarde un bloc, il n'y a pas marqué la pool curve bitcoin dollar stable, elle paye 3% des PY, toute cette information-là, elle n'est pas dans la blockchain. Donc en fait, c'est un travail qui est assez compliqué, qui est un mélange de technique pur, de techno en fait, d'être capable de faire tourner des nœuds, de connecter des API, de lire la bloc, de récupérer l'information, de la traiter et ensuite un mélange de savoir-faire, tout simplement. Donc ça, c'est de l'IP, c'est de l'intelligence entre guillemets, pour nous permettre de contextualiser cette information et de la transformer en quelque chose qui est lisible du point de vue des consommateurs de données financières. Est-ce que l'État, l'administration pourraient être intéressés parce qu'en fait, avec la blockchain, on est en comptabilité en partie triple, c'est-à-dire qu'on a toujours une référence de compensation qui est l'État de la blockchain ? Est-ce que l'État et les impôts pourraient être intéressés justement pour avoir une lisibilité claire des transactions et justement cette donnée brute qui leur manque en fait ? Parce que techniquement, on pourrait avoir un contrôle fiscal à chaque bloc. Oui, alors techniquement, oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est marrant parce que quand j'entends encore des trucs, de moins en moins, mais des trucs sur c'est l'argent de la drogue et des terroristes, ça me fait hurler. Si vous êtes terroriste, contentez-vous du dollar, vous courez beaucoup moins de risque. Amusez-vous avec votre cash, mais surtout, ne faites pas de la blockchain. C'est pas saïf. C'est le pire endroit pour aller faire des trucs illégaux. Mais alors, juste une information quand même, quand je parle de données financières, on parle de données de prix, de volume, de données transactionnelles, ce qu'on ne regarde pas, c'est les données individuelles. Donc en fait, on ne va pas aller s'intéresser à l'histoire d'un coin ou à l'histoire d'un wallet en particulier. Donc on ne fait pas d'audit. En fait, il y a une boîte qui ferait plus ce que tu décris, c'est des boîtes comme Chainalysis, qui en fait, elle, regarde pour un portefeuille donné quel a été l'historique des transactions, d'où vient l'argent, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est passé, est-ce qu'il est passé par d'autres wallets un peu plus dodgy qui ont une mauvaise réputation ? Justement, la question, c'était ça. Voilà, quelle est la limite entre un Chainalysis qui va faire de l'analyse de données blockchain avec Kaiko, justement ? Quelle est la différence métier et est-ce que vous voulez aller justement sur cette interprétation ? Alors pas du tout, c'est vraiment deux types de données différentes. Chainalysis, ils font ce qu'on appelle du KYC et IML, Anti-Money Laundering. C'est vraiment en fait, eux, ils regardent, on leur donne un wallet, on leur dit, voilà, ce wallet m'a hacké, on m'a vidé mes comptes et l'argent est parti sur ce wallet et eux, en fait, ils regardent dans une blockchain tout l'historique de transactions d'un wallet en particulier ou d'un coin en particulier. Donc en fait, ils sont entre guillemets un peu monochain, c'est-à-dire qu'ils regardent sur la blockchain de Bitcoin quel a été l'historique d'un certain portefeuille ou d'un certain Bitcoin. Nous, ce qu'on fait, c'est toujours des paires, c'est-à-dire qu'on parle toujours de Bitcoin dollar, Bitcoin euro, Bitcoin Ether. On regarde des valeurs de marché qui sont des prix auxquels s'échangent ces valeurs. Donc c'est vraiment une donnée qui est complètement différente. Chinalysis sont des clients et des partenaires et des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont une information qui va être de dire Wallet 1 a envoyé 3 Bitcoins à Wallet 2 et nous, on est capable de leur dire en fait, 3 Bitcoins, ça vaut 96 000 euros 297 à l'instant T. Et donc en fait, c'est vraiment des sets de données qui sont très complémentaires où nous, on apporte en quelque sorte une valeur de référence sur la valeur fiat ou la contre-valeur de tous ces tokens tandis qu'eux font vraiment de la donnée qui est presque plus du risque en fait. Donc qui pourrait servir effectivement, comme tu dis, à faire des contrôles fiscaux en temps réel. Mais dans le contexte de ces contrôles, il faudrait que le fisc soit capable de dire ça représente combien en euros ? Et ça, c'est l'information que nous, on vend. C'est de dire un Bitcoin, ça vaut combien ? Donc travailler avec le régulateur, travailler avec l'AMF, la Banque de France, etc. C'est absolument une possibilité, mais plutôt sur la partie données financières, c'est-à-dire être capable, par exemple, moi j'aimerais beaucoup que la Banque de France, enfin j'aimerais beaucoup que Caïco aide la Banque de France à publier tous les jours un taux de référence, Bitcoin, qui soit le taux accepté aujourd'hui en France pour dire quand on a besoin de faire de la valorisation d'actifs, quand on a besoin de faire de la réconciliation comptable, quand on a besoin de faire quoi que ce soit pour que ce soit des déclarations d'impôts ou du reporting, etc. On prend le taux officiel Caïco Banque de France, par exemple. Ça, c'est un truc qui pourrait être fait. Mais ce qu'on fait, vraiment pour revenir à l'essence de ce qu'on fait, c'est vraiment presque du FX, c'est-à-dire du taux de change. En fait, on donne les taux de change. Forex, ouais. Forex, c'est le marché d'échange. C'est le plus gros marché. Voilà. Et on fait ça sur la crypto. Mais aujourd'hui, la crypto, pour te donner un ordre de grandeur, on couvre 150 000 différents instruments financiers crypto. Parce qu'en fait, évidemment, il n'y a pas 150 000 tokens. Mais en revanche, des bitcoins, des paires Bitcoin-dollar, Bitcoin traite contre à peu près tous les tokens, Ether traite contre à peu près tous les tokens. Donc ça crée évidemment un nombre assez exponentiel de paires. Et ensuite, il y a le niveau des instruments. Donc c'est-à-dire que le marché Bitcoin-dollar sur Coinbase, il ne traite pas exactement au même prix que le marché Bitcoin-dollar sur Kraken. Donc en fait, nous, on couvre tous ces marchés et ce qu'on appelle des instruments, c'est une paire sur un marché en particulier. Donc il y en a 150 000 dans le monde aujourd'hui pour lesquels on a toute l'info en temps réel. C'est de la donnée financière. Est-ce qu'on peut parler d'un concurrent, The Graph, qui est décentralisé ? Quelle est la différence entre un Caïko centralisé et un The Graph qui... Alors, dis-moi si c'est vrai, est-ce qu'il prétend à faire la même chose de ce que j'ai compris et en décentralisé ? Alors The Graph, pour moi, ils font que de la partie visualisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils permettent de créer des graphes, en fait, d'une certaine manière. Nous, on ne fait pas du tout du tout de front-end. On n'a aucun outil de visualisation. Donc c'est une couche complémentaire, en fait. Voilà, exactement. Nous, on fait le back-end. Je ne sais pas si tu connais le site Messari, par exemple. Tout le back-end de Messari, c'est nous. Donc toute la donnée qu'on est capable de voir sur Messari vient de chez nous. En revanche, nous, on ne touche pas du tout à leur plate-bande qui est de faire un super terminal avec des beaux graphiques, avec toute l'information bien présentée, etc. Donc nous, typiquement Messari, parfois j'ai cette question de est-ce que c'est des concurrents parce qu'au final, ils donnent de la donnée financière. Je leur dis non, en fait, eux, ils font la partie terminale. C'est nous qui leur vendons. Et nous, on fait le back-end. Et non, et ensuite, ils font quelque chose que nous, on ne fait pas. En fait, nous, on n'est pas capable aujourd'hui, ce n'est pas notre métier, de faire du terminal. Ce n'est pas notre business. En revanche, nous, ce qu'on fait, c'est le back-end. On ne fait que des API. On vend des flux de données financières. Dans la même gamme, tu mentionnais Bloomberg tout à l'heure. Bloomberg est un terminal. C'est nous qui donnons le flux de données crypto à Bloomberg. Ensuite, on ne fait pas le terminal. C'est eux qui font leur UI, leur front-end, etc. Ce n'est vraiment pas nous. Mais donc nous, on est vraiment dans ce métier-là qui est le métier de données pures. C'est vous qui alimentez Bloomberg ? À partir de l'envolement le mois prochain. Ça fait séance. Stylé, bravo. Oui, merci. C'était un bel achievement de début d'année. On était super contents. Donc Michael, il prend ses données chez vous. Indeed. Tout ça, ça nous emmène en fait vers la fonction d'Oracle qui est de donner un prix aux choses. En fait, l'Oracle, c'est les yeux des smart contracts sur la blockchain. Comment est-ce que vous vous voyez en fait en tant qu'Oracle ? Quel est le business autour de ça ? Et comment on peut garantir la confiance justement avec une entreprise centralisée par défaut ? Parce que l'Oracle, par définition, si on veut déclencher un événement en fonction d'un cours, un caïko pourrait dire hop, un petit flash crack alors qu'il n'existe pas, ça déclenche tous les contrats. Puis après, non, parce que c'est une erreur de 0,1% du temps. Alors si je fais ça, je vais en prison. Clairement, c'est illégal. Mais non, alors on travaille avec beaucoup d'Oracle. On travaille aujourd'hui évidemment avec Childish, avec Peace Network, avec Flux, avec tout un tas de supra-oracles, etc. Donc on travaille aujourd'hui avec des Oracles en tant que data provider. Donc on n'est pas Oracle nous-mêmes. En revanche, nous, encore une fois, un peu comme avec Messari où on est le back-end, on est le back-end qui fournit le point de données à l'Oracle et l'Oracle ensuite fournit la donnée au smart contract. Donc aujourd'hui, ça, on le fait déjà. Ensuite, nous, on n'est pas réglementés sur des réglementations crypto puisqu'en fait, techniquement, on ne fait pas vraiment de crypto. On n'a pas de token. En revanche, l'industrie de la donnée est très réglementée. L'industrie de la donnée financière, on ne peut vraiment pas faire n'importe quoi. Donc, il y a des réglementations autour de la data. On est une boîte audité. On est une boîte avec des systems and controls et des procédures qui sont assez tight sur qu'est-ce qu'on fait avec la donnée. Et notamment, aujourd'hui, nous, on est capable de décomposer n'importe quel prix qu'on donne. Si je te dis, aujourd'hui, le prix moyen du Bitcoin, c'est, je ne sais plus où on en est aujourd'hui. disons 40 000 dollars pour le sake of clarity. Donc, disons, aujourd'hui, le prix du Bitcoin, c'est 40 000 dollars. Et si tu me dis, ouais, mais en fait, comment tu l'as construit ton prix ? Moi, je suis capable de te dire exactement. En fait, j'ai pris le prix moyen sur Coinbase, Kraken, Gemini, Bitstamp, Bitbit, machin, sur DizExchange. J'ai pris le prix moyen qui a été traité entre 15h30 et 16h30 toutes les transactions individuelles. Et d'ailleurs, voilà la liste de toutes les transactions individuelles. Donc, en fait, la donnée, c'est quand même une science quasiment... Enfin, c'est une science exacte en fait. C'est pas une science où... C'est mathématique quoi. c'est mathématique. Je suis capable aujourd'hui et nous, c'est notre force chez Kaiko et c'est pour ça qu'on travaille qu'avec des instits. Si tu vas chercher, tu mets Bitcoin euro sur Google, t'auras un prix. T'auras un prix Yahoo Finance, t'auras un prix CoinMarketCap, t'auras un prix CoinGecko. Il y a plein de prix qui sont des prix tout à fait corrects pour quelqu'un qui fait du retail. Donc, toi ou moi, on n'a pas besoin d'avoir... Retail, c'est particulier. Retail, c'est particulier. Voilà. Pour des particuliers qui veulent acheter du Bitcoin ou qui veulent savoir à peu près quel est le prix, le prix Yahoo Finance suffit largement. Ouais, 10 euros, ça fait je confie. En revanche, comme tu le dis, quand il y a des use case qui ont des implications financières, donc que ce soit pour exécuter un smart contract on-chain ou que ce soit pour faire de la valorisation de comptes audités, ce genre de choses... Ou pour liquider des contrats... Ou pour liquider des contrats... Ou pour faire du settlement de dérivés. Enfin, tu vois, un contrat de dérivés sur Bitcoin... Qui a des conséquences, quoi. C'est-à-dire que quand le prix tombe à 2 virgules en dessous, on n'est vraiment pas bien. Exactement. Donc, en fait, c'est... D'ailleurs, c'est exactement ça la définition. C'est la donnée financière devient un produit réglementé à partir du moment où elle a des conséquences financières sur des particuliers ou des institutions. C'est exactement ça. Et nous, en fait, on est sujet à ces réglementations-là. On a des process qui sont hyper, hyper clean où on est capable de breakdown, on est capable de décomposer n'importe quel prix dans ces composants initiaux. Donc, c'est des maths, comme tu dis. C'est vraiment une science exacte. Et c'est pour ça qu'on sert l'industrie institutionnelle. C'est grâce à ça. Ensuite, pourquoi tu me disais la partie centralisée, décentralisée ? En fait, il faut bien que tout ne peut pas être décentralisé. Le smart contract, il n'est juste pas capable aujourd'hui d'aller chercher la donnée de Coinbase. C'est juste des systèmes qui ne sont pas interopérables. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui fasse ce boulot-là. Et qui appelle Coinbase pour lui dire alors comment on se branche, comment ça coûte ? Voilà. Et comment je peux récupérer les prix ? Et super, je vais faire la techno, je vais récupérer toutes les transactions individuelles et puis après, je vais faire ma soupe. Mais enfin, ma soupe, c'est des moyennes mobiles, c'est des produits vraiment assez classiques. Vous n'avez pas réinventé une nouvelle moyenne mobile ou moyenne pondérée ? Non, pas du tout. Un VWAP, le truc le plus classique, c'est ce qu'on appelle un VWAP, c'est une moyenne pondérée par les volumes. En fait, c'est de dire, je prends un exemple ultra trivial, il y a eu trois transactions hier, il y a eu une transaction à tel prix pour un bitcoin, une transaction à tel prix pour deux bitcoins, une transaction à tel prix pour quatre bitcoins. Je fais une moyenne pondérée par les volumes et ça me donne un prix moyen. C'est vraiment ça. Donc, c'est des produits qui sont mathématiques. Kaiko ne peut pas demain aller s'amuser à dire ça. On m'a filé un dessous de table pour que je dise à ce smart contract qu'en fait, le prix, il est deux bips plus bas que ce qu'on avait dit qu'il serait. Enfin, il n'y a pas de ça du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, tout est automatisé. Moi, je n'ai pas moyen d'aller bidouiller les prix volontairement. Donc, ça veut dire que la réglementation, quelque part, elle est assez objective et elle n'est pas du tout politique. En fait, est-ce que vous bidonnez les prix ou pas ? Non, elle est complètement objective. C'est zéro ou un. Voilà, c'est zéro ou un. Elle est complètement objective et juste pour être très clair, ce n'est pas une réglementation crypto. C'est une réglementation data financière européenne. C'est l'ESMA, l'autorité des marchés financiers européennes qui a mis ça en place. Et en fait, c'est en fait, nous, on travaille avec l'AMF pour s'assurer que les prix ne soient pas manipulables, pas falsifiables, etc. Donc, ça, c'est un point important. Ensuite, le deuxième point important, c'est que quand il y a une implication financière, on aime bien qu'il y ait un coupable. Et donc, en fait, c'est assez important qu'il y ait une entité centralisée qui, d'une certaine manière, se porte garant de la véracité, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle du skin in the game en anglais qui a en fait un enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai aucun intérêt à donner des faux prix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut me foutre un procès. Enfin, je suis une entité à qui on peut très bien s'adresser et mettre un procès. C'est un crâne sur lequel taper. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Non, mais les banques, les institutions financières, elles ont besoin d'avoir un coupable, en fait. Et d'une certaine manière, c'est rassurant de se dire qu'un jour peut-être entrera en bourse et donc j'ai un coupable et donc l'approvisionnement de mes données de référence financière, c'est quelque chose en lequel je peux croire puisque d'une certaine manière, quelqu'un est responsable. Et dans les protocoles entièrement décentralisés, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de coupable souvent. Mais non, c'est apprendre où à laisser. Voilà. Les institutionnels, Caïco, travaillent beaucoup avec eux. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'implication et de l'arrivée des institutionnels sur le marché ? Moi, je me souviens avoir vu passer un graphe qui m'avait marqué, je crois, au mois de mars, l'année dernière ou quelque chose comme ça, qui disait que 80% de la DeFi, c'était des institutionnels en fait, qui étaient acteurs de ça. Est-ce que, voilà, en gros, les instituts, quelle est la place des instituts ? Il faudrait qu'on définisse ce que dans ce contexte de ce... Alors, je ne suis pas du tout sur le même genre de ratio. Nous, pour te donner quelques ordres de grandeur, nous, aujourd'hui, on a 150 clients à peu près qui ne sont que des asset managers, des banques, des institutions. La demande pour la donnée d'Uniswap, elle est quand même aujourd'hui encore assez faible. Ce n'est pas des gens qui font du trading sur Uniswap. Ils sont plutôt sur des gros marchés réglementés. Ils sont sur Coinbase, ils sont sur Gemini, ils sont sur Bitstamp, ils sont sur des marchés qui sont quand même... Même des institutions qui veulent faire des options, souvent, ils sont obligés de rester sur le CME parce que Derrybit, c'est un peu border. CME, c'est ? C'est le Chicago Mercantile Exchange qui est un des plus gros exchanges réglementés américains qui fournit des options sur Bitcoin et Ethereum. Donc, même si là où il y a le plus de volume et là où c'est le plus excitant entre guillemets de faire du trading, ce serait plutôt Derrybit, la plupart des institutions ne peuvent pas aller là. Et ils ne peuvent pas réglementairement ? Réglementairement, oui. Donc, Uniswap, good luck. Mais donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, 90% du volume soit des instituts. Ensuite, est-ce que c'est plus des traders pro, à savoir des gens qui en fait bossent dans des hedge funds et le soir appliquent ces modèles-là sur la DeFi ? Pourquoi ? Ça, ça, je veux bien l'entendre. D'autant plus que c'est vrai quand même que la DeFi n'est pas hyper straightforward. On est encore sur, je trouve, Réglementaire, tu veux dire ? Non, sur juste la manière de le faire. C'est quand même assez technique en fait. C'est juste pas hyper facile aujourd'hui d'aller staker sur des pools de liquidités et de savoir quels sont les différents yields, quels sont les différents... Aujourd'hui, il y a assez peu de mesures de risque. Enfin, c'est quand même pas à la portée de tout le monde aujourd'hui d'aller faire du DeFi. Je trouve encore. Je pense qu'il y a encore un peu de customer experience à améliorer. On voit ça, on a une lettre d'investissement où on apprend aux gens justement à aller sur la DeFi et on a des grands tutos et un grand forum où justement, derrière, on accompagne. Voilà. Puisque 20% de rendement, ça fait rêver, mais après, il faut aussi avoir les gens qui sont capables de dire où sont passés mes jetons, sur quel bouton je clique. Tu vois, ce que tu décris, c'est en fait, on a besoin d'un tuto. C'est très compliqué aujourd'hui de se débrouiller tout seul. Donc effectivement, c'est sans doute des gens qui sont sophistiqués. Est-ce que ce sont des institutions financières au sens... Est-ce que demain, c'est HSBC qui va traiter sur Unisom ? Je ne pense pas. Pas encore. En revanche, moi, j'ai une vraie conviction sur le fait que la blockchain en tant que technologie va transformer énormément d'industries, dont l'industrie financière, que les banques et les institutions financières aujourd'hui continuent d'évoluer et de construire sur un système IT complètement archaïque et que, en fait, la désintermédiation que permet la blockchain sur l'exécution de contrats, donc en fait, l'exécution d'un smart contract est quand même assez smooth, quoi, d'une certaine manière, pourrait servir énormément à l'industrie financière. Donc, je ne dis pas forcément que c'est genre Uniswap et la DeFi qui va tellement grandir que ça va remplacer la finance internationale. En revanche, je pense que la finance internationale aurait vraiment un intérêt à regarder les technologies type Ethereum. Alors, est-ce que ça sera Ethereum ? Est-ce que ça sera un Ethereum-like permission blockchain au début, etc. Est-ce que demain, les banques vont aller exécuter des contrats sur des réseaux publics ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le concept de blockchain de type Ethereum qui permet de l'exécution automatisée de contrats financiers, parce qu'en fait, un smart contract, c'est un contrat financier, c'est quelque chose qui pourrait transformer en profondeur l'industrie financière. Et ça, c'est un truc que les institutionnels regardent beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les banques ont une équipe Digital Assets aujourd'hui. Et il y a deux angles à cette équipe Digital Assets. La première, c'est super, c'est une nouvelle classe d'actifs, on va faire du trading. Et je dois avouer que c'est ces gens-là à qui on vend de la data, donc ça, c'est clair. Mais c'est très bien parce que ça enclenche tout ce qui est arbitrage, tout ce qui est... Exactement, ça rend le marché efficient et aussi, en plus, ça permet d'arrêter le narratif historique de c'est mauvais, c'est pas propre, le Bitcoin, il ne faut surtout pas dire Bitcoin au bureau. Dites-nous au Bitcoin, c'est la drogue, c'est le mal. Voilà, exactement. Ça, on a passé ça, on a passé ce cap et tant mieux. Maintenant, le deuxième angle que je trouve hyper intéressant, c'est les banques et les institutions qui disent mais en fait, ce truc, c'est génial, c'est pas juste une classe d'actifs, c'est pas un nouveau type de maïs qu'on a découvert dans je sais pas quel pays. Il y a un truc, il y a des propriétés inhérentes à cette classe d'actifs qui sont formidables, notamment l'exécution de manière décentralisée et des intermédiaires de contrats financiers qui est quand même ce que les banques font toute la journée. Les banques, elles passent leur journée à exécuter des contrats financiers. Centralisés. Ouais, centralisés, mais ça reste des contrats. Ça veut dire que quand je vais emprunter de l'argent à la banque, moi je viens du monde des dérivés, j'ai fait 10 ans de dérivés actions à Londres, un contrat de dérivés, ça peut être très bien écrit dans un smart contract, sauf qu'aujourd'hui, les banques, c'est des contrats hyper standardisés, hyper formatés, mais il y a quand même le middle office, le back office, le settlement, le nombre d'intermédiaires est absurde. Donc en fait, je trouve qu'il y a une opportunité incroyable pour les institutions de dire on va utiliser cette technologie pour nous. rien à voir avec la crypto, c'est-à-dire que ce n'est pas pour faire du trading de tokens, c'est juste on va utiliser l'infrastructure qu'offre cette technologie pour émettre nos contrats financiers. C'est un truc que Société Générale Forge regarde avec Brio en ce moment. Il y a des initiatives dont on fait partie sur l'exécution de contrats financiers classiques sur Ethereum et nous on participe en tant que data provider puisque exactement comme tu le disais, que ce soit des trucs DeFi ou que ce soit des contrats classiques, le rôle du data provider qui arrive avec de l'information est hyper important puisque c'est ça qui va catalyser l'exécution du contrat. Et c'est ce qu'on fait. Et une remarque là-dessus sur cette deuxième partie qui est de dire en fait la blockchain a le potentiel de transformer des industries. Pour moi, le plus gros point qui prouve un peu cette vision, c'est quand on pense que les banques centrales sont en train de faire des stable coins. C'est qu'en fait, pourquoi les banques centrales veulent faire des stable coins ? C'est certainement pas pour que M. Dupont aille faire du trading sur Uniswap. Ça, c'est clairement pas le but des banques centrales. Le but des banques centrales, c'est de dire qu'on reconnaît la force de cette technologie et on veut que notre monnaie soit interopérable avec des technologies de type blockchain. Et ça, c'est hyper fort comme signal. Souvent, on mélange un peu ce que c'est que les CBDCs et ce que ça veut dire et ce que ça veut dire pour la blockchain au sens technique. C'est génial. Alors justement, il y a quelque chose de clé dans tout ça, c'est que les blockchains, donc Bitcoin et Ethereum, les deux grosses, parce que ça m'étonnerait que les gars, ils aillent sur Solana, la société géniale. Ce sont des blockchains publics et ça fait leur force parce que c'est comme Internet à un moment, tout le monde voulait faire son petit intranet dans son coin et puis on s'entendait avec des tas de trucs pourris qui ne marchaient pas ou mal. Est-ce que le système financier aujourd'hui est volontaire pour afficher toute sa structure des dérivés en fait avec des smart contracts sur une blockchain publique où ils peuvent être audités par les impôts à chaque bloc ? Alors audité, ce n'est pas un problème parce que les banques sont vraiment auditées. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas pour... Je ne suis pas une grande défend... Stresse. Défend-tresse, je ne sais pas quel mot. Mon but, ce n'est pas forcément de faire l'apologie des banques mais quand même les banques, il faut leur reconnaître que c'est dur pour elles d'innover parce qu'elles sont tellement réglementées, elles sont tellement scrutinées, elles sont tellement auditées qu'en fait, les banques, elles n'ont aucune incentive aujourd'hui à aller forcément... Enfin, le fait d'être audité comme tu viens de le dire, je pense que ce n'est pas forcément le problème. En revanche, le fait que tout soit public, ça en est plus un. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'au début, d'ailleurs, toutes les initiatives genre Corda, R3, qui sont des grandes initiatives de consortium de banques pour en fait utiliser la blockchain pour désintermédier la tech, etc., sont des initiatives qui sont plutôt créées sur des blockchains privés. Intranet, quoi. Voilà. Mais ensuite, c'est là où il y a une légère différence. C'est-à-dire qu'ils prennent Ethereum, ils le forquent et puis ils s'en font un petit pour chez eux. Oui, mais ce n'est pas pour chez eux au sens individuel de chaque banque parce que sinon, on revient sur une base de données. C'est des groupes de banques. Donc, c'est de dire en fait, on se met d'accord que je ne sais pas, c'est 15 banques quand elles auront des contrats financiers entre elles plutôt que d'avoir... Enfin, en fait, ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est le shift de paradigme entre on a chacun tous les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. On appelle Jean-Pierre. Est-ce que tu as bien 0,12 pour Michel Machin ? Enfin voilà, ça c'est la manière historique. Je caricature un peu. Mais si on prend Bitcoin, en fait, Bitcoin, quand on pense à... Si on fait un comparable genre Bitcoin versus une banque. Une banque aujourd'hui, la banque la plus basique du monde, elle ne fait que, en fait, permettre aux gens de recevoir et d'envoyer de l'argent et aux gens de consulter leurs soldes. Voilà, grosso modo, on oublie la finance un peu des dérivés, etc. On est sur du service bancaire de base. Ça, Bitcoin le fait très très bien. Sauf que dans le système de cette banque très très basique, aujourd'hui, en disant qu'on en a 10, le jour où il y en a un qui envoie 100 euros à une autre banque, effectivement, les banques s'appellent, elles ont chacun leur base de données, il y en a un qui va déduire sa base de données de 100, l'autre qui va créditer de 100, etc. Il y a plein de points de friction. Donc l'idée de dire on arrête de faire ça, c'est débile d'avoir 10 bases de données pour 10 banques, on va en avoir une. Mais en revanche, à chaque fois qu'on change cette base de données, on se met tous d'accord de dire on va grouper les transactions par batch, on va créer cette notion de bloc et on va mettre à jour la base de données avec le nouvel état du monde sur lequel on s'est tous mis d'accord et on sait que ce registre-là, c'est le golden record et que c'est là-dedans qu'on va chercher l'information. Ça, c'est brillant. Enfin, c'est vraiment... C'est ce qu'on avait essayé de faire dans les années 90, enfin 2000 avec les intranets. Oui, oui. Où tout le monde s'est dit on va faire nos petits intranets à nous. Et au final, ils ont fini sur Internet ces gens-là. Ben oui, et je pense que sans doute at some point, on va finir sur des blockchains publics, mais qu'il y a quand même cette... On ne peut pas demander à des banques de passer de j'ai ma base de données centralisée, répliquée dans trois serveurs en Arizona, au Pôle Nord, etc. à je vais tout mettre sur Internet et les gens vont pouvoir télécharger. Il y a un gradient de température qui est trop brutal, en fait. On ne peut pas passer de 100 degrés à zéro comme ça. Il faut un 20, 50. Encore une fois, on est déjà passé... On a déjà quitté le narratif de... En fait, la blockchain, c'est la technologie des terroristes. On est déjà sortis de ça. Les institutionnels sont vraiment en dehors de ça. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus que... Pour moi, j'ai l'impression que le plus gros aujourd'hui, la plus grosse problématique des instituts aujourd'hui, c'est l'environnement, ce que je trouve absolument ridicule pour plusieurs raisons. Un, eux, ils sont incapables de nous fournir leur facture énergétique à eux. Ah, on va en parler sur cette chaîne. On va en parler bientôt. Donc ça, je trouve que c'est très, très, très hypocrite de la part des banques de critiquer le... Eh bien, on a quelqu'un qui est en train de calculer ça. Donc nous, on aura des chiffres. Ok, je serais ravie de les voir. Ça, c'est le premier truc. Celui-là, les gars, ils envoient des gens qui font des vols aller-retour à Singapour pour 24 heures. Ils ont des buildings partout allumés toute la nuit parce que ça fait joli d'avoir le logo visible la nuit. Et puis, nous, dès qu'on met un conteneur sur un volcan au Mexique, ça y est, on pollue la planète. Voilà. Donc là-dessus, mais l'air de rien, il y a ce concern autour de l'énergie. Ensuite, ce que je trouve intéressant et ce que je dis quand même souvent quand je parle, enfin, quand je reçois ce genre de critique, c'est, ok, pour Bitcoin, effectivement, proof of work, c'est proof of work et c'est pas prévu que ça change. En revanche, la DeFi, l'exécution de contrats financiers, la désintermédiation d'énormément d'industries grâce à la blockchain, c'est pas sur Bitcoin. Enfin, ça reste quand même principalement Ethereum ou Ethereum-like. Ethereum et Ethereum-like dans six mois et je prends un buffer parce que ça sera peut-être trois. A priori, on passe sur proof of stake. La question, enfin, pardon, preuve d'enjeu versus preuve de travail et la question de l'énergie, elle va être en fait plutôt bien explicable. En admettant que tout marche bien, c'est ça le gros truc, quoi. En admettant qu'ils réussissent à changer les ailes de l'avion en plein vol, ce qu'on leur souhaite. Effectivement, ça va être quelque chose et puis après, on a toutes les parachains, les sidechains qui vont rejoindre Ethereum qui sera aussi un gros truc. Exactement. Non, je ne dis pas que tout est réglé. Il y a énormément de challenges techniques mais quand les institutions en fait aujourd'hui parlent de ce qui les gêne avec la blockchain, j'ai l'impression qu'en tout cas perso, j'entends moins parler des problèmes de money laundering et j'entends plus parler des problèmes d'énergie. Donc, ce qui est tant mieux puisque le problème de l'énergie, hopefully, il sera bientôt amélioré, voire résolu. Alors encore une fois, pas pour Bitcoin mais de toute façon, les banques, elles ne sont pas en train d'essayer de faire des chains sur Bitcoin, enfin de faire de l'exécution sur notre contracte. On va avoir des rapports sur Bitcoin et Bitcoin est déjà à 60% green. Et en plus, c'est marrant parce que ce n'est pas de l'énergie qu'on soustrait, c'est de l'énergie qu'on ajoute. C'est-à-dire que si on enlève le conteneur au milieu de la plateforme pétrolière qui est un des torchères, personne n'utilisera cette électricité. Donc, il y a beaucoup de choses aussi en fait d'éducation. C'est-à-dire que même dans Proof of Work, il y a aussi plein de manières de faire en sorte que cette consommation d'énergie-là ne soit pas mauvaise. Mais en tout cas, c'est vraiment deux trucs. La première étape, c'est qu'il y en a un déjà qui va sortir de Proof of Work et donc ça, c'est un problème résolu d'une certaine manière. Et le deuxième problème qui est Proof of Work sur Bitcoin, en fait, il va y avoir des améliorations de quel type d'énergie et ce qu'on est aujourd'hui. De toute façon, on n'est pas capable de stocker l'énergie. Donc, il y a un moment où il faut bien l'utiliser. Donc, maintenant qu'on a évacué le terrorisme et le blanchiment, il va falloir évacuer l'énergie et puis après, on pourra causer. C'est un peu ça. Ensuite, pour moi, il y aura encore les private blockchains, mais ça sera déjà une étape. C'est-à-dire qu'on va passer de chaque banque à sa base de données à peut-être, je ne sais pas, cinq ou dix banques utilisent une blockchain permission, une blockchain privée. Oui, une autre blockchain. Et au fur et à mesure, il y aura un process d'onboarding de nouvelles banques jusqu'à ce que peut-être un jour, il y ait toutes les banques et que ce soit le... Mais en fait, cette transparence, elle ne s'opère pas effectivement au niveau du public, mais elle s'opère au niveau du groupe de banques. Et en fait, c'est un peu le... Enfin, pour moi, la blockchain repose sur deux principes fondamentaux économiques qui sont, un, l'incentive. Donc, en fait, le fait qu'on a du skin in the game et que donc, on n'a pas de raison de nuire au système qui nous entretient. Donc ça, qu'on soit dix ou cent ou le monde entier, en fait, ça marche. C'est-à-dire que le jour où dix banques ou quinze banques ont une base de données partagée, elles n'ont quand même pas vraiment d'incentive à pourrir cette propre base de données, premièrement. Et deuxièmement, il y a le processus de consensus. Donc le processus de consensus dit que même si moi, j'ai un incentive personnel, disons que moi, je fais partie des dix banques qui maintiennent une base de données, j'ai évidemment un incentive personnel à me rajouter un million ou deux sur mon compte en banque. Mais en fait, comme il y a le processus de consensus, les autres banques, elles regardent et elles disent ben non, c'est tout, ça passe pas. Et donc quand même, il y a une nette amélioration entre ce système centralisé avec chacun sa base de données versus un système plus décentralisé, non public, où on est dix à se mettre d'accord et comme on a du skin in the game et qu'il y a cette notion de consensus, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Et ensuite, ce groupe de dix va peut-être devenir 100 et peut-être 200 et peut-être 2000 et peut-être qu'un jour, on dira bon, maintenant, de toute façon, autant que ce soit public. Mais voilà, je crois beaucoup moi à cette révolution d'industrie et d'ailleurs, ça peut être, là, je parle de la finance, mais ça peut être dans le shipping, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans tout un tas de trucs. Il y a des notaires, apparemment, je suis pas experte, mais apparemment, ont déjà une sorte de système de blockchain privé depuis quelques années. C'est une sorte de base de données distribuée, en fait. Donc, c'est pas encore public, mais... C'est un gros Excel. Voilà. Oui, mais c'est un très, très gros Excel partagé. Je suis pas experte, je suis pas notaire, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée de dire, c'est plus sur la manière dont on gère la donnée et la manière dont on exécute du contrat que vraiment lié au cryptoactif, en fait. Quelle est la place de Bitcoin pour toi ? Quel est le rôle, la place, la criticalité de Bitcoin dans tout cet écosystème ? Aujourd'hui, c'est quand même de loin, au niveau des instits, l'actif le plus traité, suivi de près par Ethereum. Mais aujourd'hui, on est sur des métriques classiques genre 80-20 où en fait, on couvre 150 000 instruments mais en fait, 80% de la demande, c'est pour 20% des instruments, à savoir toutes les paires Bitcoin et toutes les paires Ethereum et principalement sur les plus gros exchanges. Aujourd'hui, Bitcoin, ça reste quand même la référence et le token le plus accepté par les institutions financières en tant que nouvelle classe d'actifs. Donc pour moi, je dirais que Bitcoin, c'est un peu le... Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde. Bitcoin, c'est effectivement pour les institutions une nouvelle classe d'actifs qui est acceptée, qui ne vaut je ne sais pas combien de trilliards et donc c'est fine de traiter du Bitcoin. Tandis que Ethereum est plutôt l'aspect qui est regardé comme l'opportunité technique, technologique de pouvoir en fait repenser des systèmes archi. Donc il y a aussi du trading d'Ether puisque quand on croit à la première partie, on se dit le token va prendre de la valeur et donc on investit dans le token. Mais Bitcoin est clairement aujourd'hui l'actif le plus accepté comme nouvelle commodité qu'on peut traiter sur les marchés. Et toi qui travailles avec les banques, quand est-ce que les banques permettront d'envoyer des Bitcoins ou des Ethers sur notre wallet directement ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut passer par un exchange. C'est le problème, c'est Revolut. Non, non, les fameux Nosted Wallet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un exchange, c'est jamais qu'une banque qui traite de la crypto quelque part. Absolument. Ils ont le même, fondamentalement, ils ont le même taf. Pourquoi est-ce que les banques ne prennent pas cette part de marché en disant c'est bon, si Binance le fait, je sais faire moi ? Les néobanques commencent. Revolut, typiquement, t'autorisent à investir dans la crypto, mais c'est pas encore de... Enfin, moi, ça me fait péter un câble quand je suis à des dîners et que j'entends des gens qui disent j'ai acheté un bitcoin sur Revolut. Non, t'as pas du tout acheté un bitcoin, t'as acheté une sorte de passive investment sur le prix potentiel du bitcoin. Le jour où t'achètes un bitcoin, c'est le jour où tu peux le mettre sur ton ledger et tu peux partir avec ton ledger ou apprendre tes 24 mots et partir et tu l'auras toujours. Là, le jour où en fait t'achètes quelque chose sur Revolut, c'est centralisé, c'est comme si t'avais ta crypto sur Kraken, c'est pareil. Donc, est-ce que les banques vont être capables il y a le problème réglementaire, il y a le fait qu'il n'y a pas encore vraiment trop de clarté sur les implications encore une fois d'un point de vue réglementaire. Donc, les banques en fait ne seront pas leaders là-dessus mais ça, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure. Les banques sont tellement réglementées et tellement... Mais les exchanges, ils le font bien ça envoyer de la crypto. Donc, si eux le font, les banques peuvent bien le faire. Oui, mais les exchanges, ce ne sont pas des banques. La plupart des exchanges ne sont pas réglementés. Ils n'ont pas du tout le même... Qu'est-ce qui les empêche d'ouvrir une filiale comme tout le monde ? C'est leur réputation réglementation et relation avec les régulateurs. Mais je pense que ça viendra mais je pense que ce sera à la révolute. C'est-à-dire que les banques diront tu peux acheter un ETF sur Bitcoin, tu peux acheter une exposition synthétique au prix du Bitcoin, tu pourras peut-être même un jour faire du leverage trading sur le prix du Bitcoin mais en tout cas, les banques, elles ne vont pas aller... Tu ne pourras pas te barrer avec ton Bitcoin. Tu ne pourras pas te barrer avec ton Bitcoin, ça reste chez nous quoi. Et donc ça, le jour où les banques te permettront d'acheter chez eux, en fait, de servir d'exchange au sens où tu peux sortir ton Bitcoin et le mettre sur un wallet dont tu détiens la clé, etc. Ce n'est pas demain la veille. C'est la différence d'ailleurs entre les exchanges. Coinbase, ok, c'est centralisé mais le jour où je veux récupérer mon Bitcoin et le mettre sur mon ledger, je peux. Tu appuies sur le bouton et hop, ça part sur ma clé. Tu révolute, je ne peux pas. Donc ça, c'est la grosse... Parce que révolute, ils sont réglementés, c'est ça ? Je ne sais pas d'ailleurs de sortir tes coins de l'exchange. En revanche, si tu as acheté un Bitcoin et que le Bitcoin a pris 20%, tu peux très bien revendre et sur ton compte en banque, tu te retrouveras avec 20% de plus qu'avant. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière et d'interdire en fait les fameux Nosted Wallet comme certains y pensent au Parlement européen en disant en fait, si on enferme tout le monde dans des cages réglementaires, c'est quand même beaucoup mieux ? C'est évidemment le côté perte un peu de contrôle des institutions qui se disent oh là là, j'y comprends rien donc je vais les empêcher de le faire je pense principalement. Par des institutions politiques ? je parle de la part je parle du régulateur. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a encore pas mal de travail pour juste arriver à accepter que c'est le sens de la vie. Enfin en fait, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, les emails, enfin voilà, il y a 100 ans, le gouvernement avait le droit d'ouvrir le courrier. Aujourd'hui, c'est plus compliqué quoi. Donc en fait, la technologie aussi évolue et la réglementation et les contrôles autour des libertés individuelles changent aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, je trouve qu'il y a une fausse perception qui est que la blockchain est anonyme. Enfin, il faut arrêter ça quoi. Alors là, le fait de devoir imposer des KYC à des non-custodial wallets, c'est complètement absurde. C'est pas possible. Techniquement, c'est l'horreur. Enfin, c'est juste, c'est l'horreur. Mais en revanche, il faut aussi que les régulateurs acceptent une chose. Un, la technologie évolue et la capacité qu'ont les gens de faire des choses évolue. Et deuxièmement, la blockchain n'est pas anonyme. Elle est pseudonyme. Et en fait, le jour où, si t'es une personne entre guillemets normale et que t'as besoin de sortir tes cryptos pour acheter un appart, ben en fait, tu vas devoir réconcilier ton identité on-chain de ton identité légale dans le vrai monde. Et il y a un moment où, ben en fait, tout sera traçable. Donc en fait, je pense qu'il faut laisser un peu l'histoire s'écrire et il faut laisser les gens évoluer et sans mettre trop de barrières, en fait, en disant juste, ben oui, en fait, de toute façon, si t'es quelqu'un qui veut vouloir concrétiser ce patrimoine ou cette valeur que t'as créée en crypto et que tu veux la concrétiser dans quelque chose dans le monde réel, ben de toute façon, tu vas devoir rattacher à ta véritable identité. Tu vas pas vivre en faisant l'échange de valises sur lequel Bitcoin, enfin, il y a un moment, c'est bien, ça te paye des soirées en boîte, mais ça te paye pas une vie, quoi. En fait, c'est tout le problème quand on dit le mec a réussi à hacker un mini VR sur sa plateforme. C'est quoi le gars ? Le mec de Silk Road à l'époque, il habitait dans le basement chez sa mère à Brooklyn ou dans le Queens ou chez plus haut parce qu'en fait, il était milliardaire mais il pouvait pas sortir un euro de cash. Donc en fait, c'est cool d'être illusoirement riche mais si t'es pas réglementé, c'est-à-dire d'une certaine manière si t'es pas clean, si t'es pas prêt à payer des impôts, à déclarer que là, tu sors de l'argent de ce système-là pour le mettre dans un autre système euro pour vivre, ben dans ce cas-là, c'est cool. C'est la cave de maman. C'est bien, t'es richissime dans un jeu vidéo, c'est super. Et tu restes dans ta cave. Et ça, les régulateurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'ils veulent punir des gens qui sont illusoirement riches en fait. Mais si tu peux pas sortir ta crypto... Et pire que ça, c'est-à-dire que même si le gars essaye, je veux dire, ça crée des mouvements dans la matrice. Toi qui l'a... Enfin, c'est plus du chain analysis. Mais je veux dire, on sort pas 100 millions comme ça quoi. Non. Je veux dire, c'est une plaie quoi. Ça se voit. Non mais les gars, ils se font... C'est pas sur Uniswap qu'on va sortir 100 millions. Il n'y a pas la profondeur de marché. Et c'est pas sur Coinbase qu'on va sortir 100 millions non plus. Enfin, il faut... Alors, à moins d'avoir des copains minors, d'avoir un peu de... Enfin, ensuite, il y a toujours des... Comme dans tout, il y a toujours des moyens évidemment de frauder quoi. Est-ce que t'as une... Ton analyse sur la différence d'approche de réglementation entre l'Europe et les Etats-Unis qui sont en train de bouger et pas forcément dans le même sens ? Honnêtement, je peux pas m'exprimer sur la réglementation crypto. Je la connais mal. Franchement, je dirais des conneries et je préfère... Et en plus, j'ai pas le droit. Non, non, j'ai le droit. C'est juste que sincèrement, je suis pas experte. Moi, je suis... Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur la data mais sur la réglementation en plus des particuliers crypto. Je connais un peu ce qui se passe en Europe parce que ça me concerne mais je suis moins au fait du jour. Les NFT, est-ce que... Il y a NFT à NFT. C'est-à-dire que NFT, on a un peu dévié le terme pour parler de JPEG. Et ça, moi, ensuite, encore une fois, je suis... JPEG signé. Voilà, JPEG signé, authentifié où en fait, tout le monde peut faire des copies mais au moins, il n'y a que toi qui peux prouver que tu l'as vraiment. Donc, je suis un peu critique de ça, évidemment. Ensuite, c'est aussi mon historique de banquière. Je suis plutôt assez traditionnelle en fait dans mon approche. Donc, c'est vrai que je connais beaucoup moins le monde du gaming, des tokens, du NFT, etc. En revanche, le NFT, en tant que ce qui veut dire à savoir un non-fungible token qui est une preuve on-chain, irréfutable, que tu détiens quelque chose, ça, je trouve ça génial. Enfin, en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles le concept du NFT, le concept de pouvoir prouver un bien immobilier, techniquement, pourrait être... Enfin, c'est un NFT. Je suis... La manière de... Un acte notarié est un NFT. Voilà. C'est qu'en fait, le NFT, ça va beaucoup plus loin que des collections d'art digital. Et malheureusement, les médias ont un peu résumé ce que c'était que le NFT en disant c'est des jeunes qui font du monopoli avec des... Non, mais c'est ça. Ça a été un peu vulgarisé d'une manière qui n'a pas vraiment rendu service, je trouve, à l'écosystème. Bon, les grosses conférences NFT un peu partout dans le monde n'ont pas non plus servi le narratif un peu industriel. Moi, ce qui m'intéresse en fait vraiment fondamentalement dans la blockchain, c'est plus l'angle industriel. C'est comment on va transformer en profondeur des industries grâce à une technologie absolument révolutionnaire qui permet beaucoup plus de transparence, d'auditabilité, de clarté dans l'exécution et de décentralisation des intermédiaires qui se gavent entre le particulier et l'institution, en fait. Donc ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'avoue que l'aspect métaverse à NFT, c'est quelque chose auquel je suis un petit peu moins sensible, même si ça contribue aussi à la compréhension que les gens ont de la blockchain et à l'adoption de la blockchain et que c'est important. Alors justement, prenant le cas de l'immobilier, parce que je connais bien cet aspect-là, quelle est la différence entre tokeniser des parts d'une société qui a de l'immobilier et faire des NFT avec des mètres carrés d'un immeuble ? C'est un peu la même... Enfin, je ne sais pas si tu as... J'ai récemment acheté un appartement il y a un an. Je suis contente d'avoir l'appartement de chez moi et pas 10% de l'immeuble d'une certaine manière. Pour moi, c'est un peu ça la distinction. C'est peut-être que la... En fait, le NFT, dans ce contexte-là que tu viens de décrire, permet d'identifier le bien exact. Donc, un immeuble avec, je ne sais pas, 70 étages, avec deux appartements par étage, mon NFT qui dit c'est le 42e étage gauche, ce n'est pas pareil que mon NFT qui dit tu as 2% de la société qui possède l'immeuble. Ce n'est quand même pas pareil. Ça permet de caractériser le bien, en fait. Et c'est un peu ça quand on parle de NFT dans le contexte de certificat d'authenticité d'art physique. On caractérise le bien, en fait. Donc, dans les tableaux anciens, on est capable de parler de l'épaisseur de la couche de peinture, etc. Pour, en fait, caractériser l'unicité du bien physique et de le corréler à cette détention. Donc, en fait, je ne voudrais pas arriver dans une situation où j'achète un appart en achetant des parts d'une société tokenisée et qu'on me dit ben non, chez toi, ce n'est pas du tout le 37e étage, c'est le 12e. Et en fait, le 12e, il y a de l'eau à la chaudière qui a pété, la peinture s'écaille. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cette notion de caractérisation du bien qu'on peut faire grâce à un NFT qui n'est pas exactement pareil que de faire de la titrisation où, en fait, dans le contexte de la titrisation, les biens sont ce qu'on appelle des bons reporteurs. C'est-à-dire qu'en fait, que j'ai 10% ou que j'ai ce 10% ou ce 10%, techniquement, c'est la même chose. Donc, quand on parle de security token, par exemple, ou de titrisation en utilisant la blockchain, souvent, et d'ailleurs, c'est un peu le cas dans l'Ether, que j'ai un Ether ou que t'es un Ether. Bon, à part si ton Ether, il sort directement d'un truc vraiment... Genesis block. Ou qu'il sort d'un truc vraiment dodgy, du wallet de Vitalik, j'en sais rien. Là, c'est clairement différent. Mais sinon, un Ether vaut un Ether, quoi. C'est fongible. Voilà, c'est fongible, exactement. Alors que un NFT, par définition, non-fungible, ne vaut pas un NFT. Et donc, pour moi, les NFT ont un intérêt dans les situations où on veut prouver la détention, on veut prouver la détention unique d'un bien et qu'on veut caractériser ce bien. Mais pour des biens fongibles, on s'en fout, en fait. On n'a pas besoin. On fait du security token et c'est très bien aussi. C'est là où, en fait, il faut se dire qu'il faut faire des NFT sur des choses non-fongibles. Oui. Parce que faire des NFT sur des choses fongibles, par exemple, ça perd beaucoup de sens. Techniquement, un comparable qu'on pourrait faire, c'est des lithographies. Genre une lithographie en mille exemplaires. Une lithographie, c'est un dessin sur du bois ? Oui, c'est un dessin sur... Non, c'est des dessins imprimés. Imprimés. Donc, c'est imprimé, c'est exactement tous les mêmes, mais ils sont numérotés. Donc, il y a le 1 sur 1 000, 2 sur 1 000, 3 sur 1 000, etc. Mais ça, c'est le marché de l'art. Donc, ça, c'est le marché de l'art. Voilà, exactement. Non, mais donc, typiquement, il y a des NFT où, en fait, ils font des éditions genre de 100 NFT. Les NFT sont tous les mêmes. On pourrait dire qu'ils sont, en fait, fongibles, mais ils sont numérotés individuellement et donc, c'est ça qui caractérise la différence entre les différents trucs. Mais effectivement, pour moi, l'intérêt du NFT, c'est pour des biens non fongibles et qu'ils soient digitaux ou dans la vraie vie, d'ailleurs. C'est-à-dire que faire des NFT avec des Ethers, si on s'amusait à faire des NFT de Bitcoin en disant c'est celui-là et pas un autre, ça pourrait, mais ça n'a aucun intérêt. En fait, le rap Bitcoin, c'est un truc fongible. On est d'accord. Un rap Bitcoin versus un autre rap Bitcoin sur Ethereum, c'est la même valeur, le même truc, ça sert au même purpose. Ce n'est pas la peine de faire un NFT Bitcoin. J'ai une question. Est-ce que c'est Kaiko qui va racheter Bloomberg ou Bloomberg qui va racheter Kaiko ? Alors, je ne pense pas que Bloomberg va racheter Kaiko. En tout cas, ce n'est pas notre stratégie à nous de se faire racheter par Bloomberg. Non, mais de façon générale, en gros, est-ce que vous avez vocation à être absorbé parce que trop petit par rapport à des géants qui vont pouvoir apprendre le métier ? Ou alors, est-ce que vous vous dites non, les gars, ils sont aux fraises, nous, on est tellement puissants qu'on va les déborder par la droite ? C'est exactement le débat. La question, c'est aujourd'hui, ils ne sont pas aux fraises dans le sens où ils achètent notre donnée pour la mettre sur leur terminale. Donc, c'est qu'ils ont compris que la crypto était importante. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à le faire ? Oui, qu'ils n'arrivent pas ou qu'ils n'ont pas. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ils ne le font pas. Demain, est-ce que Bloomberg ou toutes les grandes places de données financières ont la capacité d'aller se connecter à Coinbase, etc ? Oui, parce que c'est de l'API. Est-ce qu'ils ont la capacité d'aller faire tourner des nœuds Solana pour récupérer la donnée NFT de Solanart ? Je ne pense pas. Enfin, ce n'est pas dans leur DNA, ce n'est pas dans leur ADN. Donc, pour nous, c'est un peu une question de à quelle vitesse ça s'accélère ? Et aujourd'hui, Kaiko a maintenant presque 10 ans quand même. Donc, on a quand même bien grandi la boîte. On est 60, on est partout dans le monde. On est à New York, à Singapour, à Paris, à Londres. On développe la boîte, on travaille avec des institutions. Donc, la question, ça va être est-ce qu'on va être capable de grandir suffisamment vite pour que le jour où les autres commencent à se dire « Ah ben, en fait, il faut qu'on fasse de la blockchain ». Et faire de la blockchain, ça ne veut pas dire filer le prix du bitcoin. Ça veut vraiment dire être capable de lire dans la blockchain, d'écrire dans la blockchain, de servir à des oracles, de contextualiser de la donnée de protocole de lending on-chain, etc. Donc, c'est ça dont je parle. C'est ça, pour moi, le vrai différenciation par rapport à ces institutions traditionnelles. Elles ont la capacité d'avoir des câbles de fibre optique sous l'Atlantique pour envoyer de la donnée à des super lots, à des latences très très faibles dans des data centers, etc. Ça, elles ont cette infra-là. Ce qu'elles n'ont pas, aujourd'hui, c'est la capacité en fait de modélisation et de compréhension de comment on est interopérable avec des infrastructures de type blockchain. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va être capable de grandir suffisamment vite pour que eux, le jour où ils commencent à regarder ça, on soit déjà très loin. Loin. Voilà, loin. Donc, c'est le but, évidemment. Et le facteur critique, c'est quoi ? C'est les équipes ? C'est-à-dire que... Parce que l'argent, ils en ont. C'est de l'exécution. La première équipe, ça tourne, c'est génial. Il faut qu'on soit capable de faire deux choses. Un, la partie commerciale qui est de dire que toutes les institutions bossent avec nous. Donc, en fait, on est sur un business qui est assez sticky en fait. Une fois que tu bosses avec un provider de données, que tu as toutes tes connexions, tes API, tes trucs, tu n'as pas très envie de claquer des doigts et de changer pour un autre du jour au lendemain. Donc, en fait, il faut arriver à capturer le marché le plus vite possible pour qu'on grandisse ensuite avec le marché. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le lend and expand. D'abord, tu closes le deal et ensuite, tu grandis dans la relation. Donc, ça, c'est notre challenge à nous. Le challenge, effectivement, de boîtes comme toutes les grandes boîtes financières de données, c'est déjà d'attirer des talents, ce qui est franchement dans la blockchain pas évident, même pour nous, ce n'est pas évident. Ce n'est pas la ressource critique, ça, quelque part, les magiciens qui sont capables de... C'est l'humain pour moi. Et d'ailleurs, je le dis tous les jours. Les sorciers qui sont capables de coder la blockchain. Oui, mais pas que les codeurs. Enfin, les gens qui font les spécifications des produits, les gens qui font la modélisation des protocoles. Enfin, il y a quand même une vraie compréhension et une vraie... Il faut être bilingue blockchain, quoi. Et je ne parle pas que de code. Je ne parle pas que de savoir coder en solidity parce qu'en fait, coder en solidity, un bon développeur full stack, il peut subskill sur du solidity et je suis sûre que les devs de data financière dans des grosses boîtes peuvent subskill sur solidity. Mais au-delà de ça, il y a en fait un écosystème d'équipe qui va dire qu'en fait, il faut des développeurs mais il faut aussi des gens côté produits qui vont être capables de faire les spécifications, la modélisation. Il faut des commerciaux qui comprennent. Et quand je dis commerciaux, c'est un peu bizdev aussi. C'est d'être allé à des hackathons, de connaître les gens qui bossent sur les protocoles, de développer ça, d'avoir les bonnes portes qui s'ouvrent aux bons endroits, etc. Et ça, dans l'écosystème blockchain, c'est assez compliqué. Et c'est un truc qu'en fait, eux, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent en fait. Ce n'est pas... Malheureusement, on ne peut pas juste se dire qu'on va mettre 30 millions d'euros sur le problème et puis dans 18 mois, on aura une solution. Ce n'est pas comme ça vraiment que ça marche. Et donc, c'est là-dessus, évidemment, que nous, on parie, entre guillemets, en tout cas, qu'on agit. C'est de dire, on a cette dream team de gens qui sont bilingues en données financières et blockchain et on va construire la boîte qui sert le marché institutionnel avec de la donnée pour faire soit une activité liée aux cryptos en tant que classe d'actifs, soit, en fait, exécuter des transactions sur des systèmes de blockchain. Et dans les deux cas, nous, on sert de fournisseur de données. Et évidemment, pour résumer la réponse à la question, c'est j'espère de ne pas me faire racheter par Bloomberg dans 18 mois et j'espère que d'ici 18 mois, on sera quand même suffisamment, on aura pris une longueur d'avance et que sur ces sujets-là en particulier, on sera les meilleurs. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans ce que tu nous dis, il y a la révolution d'une industrie, d'un secteur. Elle ne passe pas que par des moyens financiers ou des moyens tout courts. Elle passe par un changement de psychologie des gens qui le font. C'est-à-dire que le mec, il fait des bouliers. Tous les gens qui travaillent là-dedans, ils sont à fond dans la menuiserie. Et après, quand tu inventes la calculette, les gars, la menuiserie, ça ne leur parle juste pas. Ce n'est pas leur monde, c'est des martiens qui parlent à des terriens. Ça ne passe pas. Et ils ont envie de vivre avec des martiens. Donc, tu ne peux pas les acheter, en fait, ceux-là. Il leur faut un environnement. bien sûr. Mais ce n'est pas le même monde. Voilà. Je pense qu'il y a un peu un disconnect. C'est pour ça que je parlais d'ADN. Vraiment, c'est en fait en termes de qu'est-ce qui est instinctif et naturel pour, je pense, la génération un peu plus Web3 native d'aujourd'hui versus des boîtes extraordinaires qui ont monté vraiment des... C'est énorme, des boîtes comme Bloomberg, comme Market, comme Refinitive. C'est des boîtes qui font du média, qui font de la donnée, qui font des trucs sur toutes les industries, qui ont un reach énorme. Enfin, c'est vraiment des très très belles réussites. Mais est-ce que c'est dans leur ADN d'avoir ce côté un peu décentralisation, transparence, auditabilité dans le temps et de vouloir en fait aller là-dedans aussi ? C'est une question de volonté aussi, en fait, souvent. C'est là où justement ces gars-là, la réponse à ce problème en général, c'est de dire je vais aller voir Ambre et puis je vais lui poser un chèque de 5 millions, de 10 millions, de 1 milliard, peu importe. Et dans ce cas-là, je vais lui dire tiens, tu viens faire ta magie, mais pour moi. Et pourquoi ça vous intéresse ? Pourquoi ça ne t'intéresse pas ? Pourquoi tu n'es pas plutôt tenté par dire non mais moi en fait je veux la planète, je ne veux pas ? Non mais moi, j'ai plutôt envie de construire une super boîte qui cartonne, qui devient une boîte de type Bloomberg. C'est quoi ta motivation pour ça ? Moi, c'est alors les gens, déjà, c'est en fait aujourd'hui, je veux continuer. Je n'ai pas très envie de devenir employée d'une grosse boîte de données financières traditionnelles. Donc ça, c'est personnel. Je suis beaucoup plus heureuse dans ma boîte où on est 60, on sera sans doute 100 à la fin de l'année, peut-être 200 l'année prochaine, mais on ne sera pas 300 000. Donc la première chose, c'est vraiment en fait j'adore ce qu'on fait, j'adore la conviction avec laquelle on le fait et le fait que dans l'équipe, aujourd'hui, on croit vraiment à ce que j'exprimais, à savoir cette révolution potentielle qu'offre la blockchain sur une désintermédiation des systèmes financiers internationaux. Et si on est d'accord sur le fait que la blockchain va transformer en profondeur les systèmes financiers d'un point de vue infra, en fait, le rôle d'un fournisseur de données, comme tu l'as dit en tout début de podcast, c'est critique pour catalyser l'exécution du contrat. Donc en fait, ça devient un rôle. Donc moi, je veux être, si possible, quelqu'un de... Quand je dis moi, je parle de Kaiko, ma boîte, je voudrais qu'on soit une entreprise critique au bon fonctionnement des marchés financiers internationaux qui se déroulent sur des infrastructures de type blockchain. Ça, c'est l'ambition. Et ton ambition, elle s'ancre ? C'est-à-dire que tu sais quoi ? C'est pour un monde plus libre ? C'est pour transformer le... Je pense qu'il y aura un monde qui sera plus, en tout cas, évidemment plus transparent et qu'il y aura moins de... Aujourd'hui, les intermédiaires, en fait, font que ceux qui se font... Excuse my French, mais ceux qui finissent par se faire défoncer, c'est quand même les individuels, les particuliers. Donc, en fait, quand un individuel achète je ne sais pas quel produit financier, la banque dit oui, finance le truc et après, il y a je ne sais pas combien de pourcentage de frais entre le moment où... Il gratte 40% du rendement et puis après... Donc ça, je pense que ça va vers un monde des intermédiaires, va vers un monde avec moins de frictions, donc moins de coûts, donc en fait, plus de rendement pour le particulier. Donc ça, j'y crois vraiment. Et ensuite de ça, le rôle d'un fournisseur de données, c'est un rôle en fait juste hyper important pour apporter de la véracité et de la confiance dans l'exécution de ces mêmes contrats. Donc c'est un rôle que je trouve hyper intéressant qui n'est pas non plus le rôle du régulateur, qui n'est pas non plus le rôle de l'institution financière, c'est vraiment un rôle de... Moi, je suis le tiers de confiance, voilà. Et j'aime bien cette position de tiers de confiance. En fait, il y a ce côté un peu Jack Mollers chez l'entrepreneur crypto, j'irais mourir sur cette colline parce que ça va plus loin en fait que faire du pognon en fait. Ouais, alors ensuite, pour moi, et c'est marrant parce que, alors évidemment, on a tous envie de pouvoir se payer un appart sympa, des belles vacances, emmener nos enfants chez un bon orthodontiste. Ça, c'est déjà le cas, ça. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ensuite, effectivement, le drive aujourd'hui, pour moi, c'est un peu le... Alors, je vais rentrer dans des machins un peu idéalistes, mais c'est le bonheur et la liberté, quoi, grosso modo. Et donc, la liberté au sens évidemment financière parce que, en fait, si on n'a vraiment pas de fric, on n'est pas complètement libre. Donc, il y a ça, ce qui est de dire une fois que j'ai atteint un certain seuil, je me sens libre. Et ensuite, le deuxième truc, c'est le bonheur. C'est qu'aujourd'hui, j'adore aller au boulot. J'adore mes collègues, j'adore ce qu'on fait, j'adore pourquoi on le fait. J'aime beaucoup cet écosystème. Autant quand je vais... Et là, nous, on bosse beaucoup avec des institutions. Donc, c'est vrai qu'on est souvent avec des banques, avec des... Et t'adorent les banques. Non, les gens de la crypto. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens de la crypto dans les banques sont des gens qui sont finalement convaincus, qui ont pris des positions en interne un peu conflictuelles, historiquement, et qui ont réussi à convaincre en interne qu'en fait, il y avait une opportunité. Et donc, c'est des gens qui sont top aussi, quoi. Et donc, j'aime autant me faire un dîner avec un client qu'aller à Defcon. Enfin, c'est vraiment... Je trouve que c'est un écosystème qui est top, où il y a énormément de choses à construire. Et moi, j'ai été, quand j'avais 20 ans, un peu idéalistiquement dans le monde des dérivés, en pensant que c'était le monde le plus créatif de la finance, etc. En fait, c'est un monde qui est quand même très, très structuré, très réglementé aujourd'hui. Et je trouve que la blockchain... Enfin, honnêtement, parfois, je me dis, on a de la chance, notre génération de trentenaires et quelques. On a grandi sans Internet, on a vu Internet arriver, et maintenant, on a Internet, on a eu cette espèce d'opportunité incroyable d'apprendre une nouvelle technologie. Et là, dans notre trentaine, on a cette opportunité incroyable d'avoir encore une nouvelle technologie qui est la blockchain, qui nous permet de revivre une deuxième révolution technique, technologique, incroyable. Et en fait, je m'éclate, quoi. J'adore. Je n'ai pas du tout envie de devenir employé d'une boîte de données financières. Je veux continuer à faire ce qu'on fait, quoi. Et donc, voilà. Donc ça, c'est sûr que c'est les deux... Enfin, les deux drivers principaux, c'est ça aujourd'hui. C'est de dire on va construire une super boîte parce que moi, les trucs même, les considérations sociales autour de la gouvernance, autour de l'environnement sont des considérations importantes. Les headquarters sont en France parce qu'après avoir passé 10 ans à Londres, moi, je suis française. Je suis contente de développer ma boîte en France, de créer, j'espère, une belle réussite française. Et toutes ces choses-là font qu'en fait, moi, je n'ai pas du tout envie de me faire racheter demain par une grosse boîte. Merci beaucoup, Ambre. Merci à toi. A bientôt et bonne chance pour la lever. Merci. Bye. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.